Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Superhéro et compagnie et en voyant tout ça, je suis certain que vous savez tout de suite de quoi on va parler. On va commencer aujourd'hui un projet pharaonique titanesque j'ai envie de dire et vous avez bien sûr reconnu les superbes chaussures que je vous ai présentées et je me sens vraiment très très chanceux d'avoir eu le privilège et l'opportunité de pouvoir dénicher ces deux paires collector vraiment uniques. Et bien on va continuer dans la lancée et dans la dynamique Ghostbusters par juste le truc qui me hype le plus en cette fin d'année 2020, ça c'est clair. Elle est là et elle est très très lourde, je peux vous dire qu'elle pèse son petit poids les amis, et pas le petit poids, elle pèse son poids, elle est vraiment franchement extrêmement lourde. Les amis, j'ai l'honneur de vous présenter la Ghostbusters Ecto-One, la nouvelle version, cette fois-ci en version XXL et non pas comme le set Lego Hides qui était sorti il y a quelques années de ça. C'est le set 10274, un set 18+, encore. C'est vrai que Lego en ce moment ne sort quasiment que ça, des sets réservés aux adultes. Et regardez, nous avons la somme pharaonique de 2352 pièces pour fabriquer cette Ecto-One. Un véhicule qui s'annonce déjà dans la lignée de la Batmobile de 1989, d'ailleurs la boîte est exactement dans les mêmes dimensions. On est quand même un tout petit peu moins au niveau des pièces, parce que le set je crois qu'on est à 3300 pièces pour la Batmobile. Mais néanmoins, ça va être juste un truc de malade. Je sens que c'est super ému, car voilà, regardez, je l'ai ici en version Playmobil, et ce sera d'ailleurs l'occasion de pouvoir comparer le véhicule version Playmobil et version Lego et de voir si justement cette version Lego est super fidèle avec ses plus de 2300 pièces. Alors, si vous êtes observateur, vous aurez peut-être noté que ce n'est pas totalement la Ghostbusters mobile, la Ecto-One qu'on a pu voir dans le film, tout simplement parce que c'est la nouvelle version, la version que vous allez pouvoir voir dans le film qui sortira cet été, Ghostbusters version 2021. D'ailleurs là, vous voyez, on a quelques images du film et vous vous rendez compte que la Ecto-One, elle a un peu morflé avec le temps, c'est des années et des années plus tard. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez, vous le voyez partout, un peu de traces de rouille sur la voiture, car c'est vraiment la modèle d'origine, mais genre 30 ans plus tard, quoi. Et du coup, je suis en train de me tâter si je vais les mettre, ces autocollants. Est-ce que je vais réellement les mettre ? Ou est-ce que je vais m'en passer pour faire genre une pseudo version de l'ancienne version ? En plus, ces stickers, je sens que ça va être pas très très joli esthétiquement sur les briques. Donc, à réfléchir, je vais voir. En attendant, ce qu'on va faire, eh bien, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir et puis on va regarder combien de pièces on va avoir, combien de pièces, combien de sachets. À mon avis, une bonne vingtaine. Comme ça, à but de nez, on devrait avoir 20, 25 sachets, facile. Allez, ouvrons ce Graal. Un set, quand même pas donné, puisqu'il coûte la bagatelle de 200 euros. Mais voilà, la cible, c'est les adultes. C'est un set 18+. Il faut quand même pas oublier que nous sommes à 2352 pièces. Donc, c'est vraiment encore un set hors norme. Et au regard du nombre de pièces, c'est finalement pas excessif. Je dis pas que c'est bon marché, mais c'est pas excessif en regard avec ce que vous avez. Regarde ce que Lego vous offre. Parce que là, honnêtement, waouh, c'est quoi ce truc ? Eh ouais. Bon, là, on n'a pas de carton dans le carton, comme on a pu voir ça dans les Pirates de Barracudabé ou dans la Batmobile de 1989. Mais nous avons ce qui semblerait être les instructions de montage. Et pour une fois, les instructions, elles sont pas dans juste un sac plastique. Elles sont dans une petite pochette en carton, ce qui est très étrange. Je me demande pourquoi. Et en tout cas, voilà ce que nous avons. Une montagne, une mer de sachets. J'adore ça. Sérieusement, plus il y en a, plus je suis content. Là, on a les roues, on a le pare-brise de la voiture. On en parlera tout à l'heure, mais ça, c'est une pièce exclusive. Et eh bien, on va trier tout ça et on va les compter. Ça y est, le tri est fait. Regardez, ma table est pleine de sachets de Lego. Il y a exactement 24 sachets. J'étais finalement pas très très loin avec mon estimation de 25 sachets. 24 sachets, le tout subdivisé en 12 étapes. À chacune des étapes, vous avez la plupart du temps, vous le voyez, 2 sachets par étapes. Donc, ce qui nous promet encore une très très longue construction, les amis. Alors, j'entends maintenant, vous voyez, ces instructions qui sont très très bien emballées. Ah ouais, et on a la planche d'autocollant. Regardez, elle est là. En effet, ça fait un peu beaucoup d'autocollant quand même pour mettre juste quelques tâches de rouille. Et puis, ça me hype pas du tout, du tout. On a le sigle Cadillac, on a un peu de tableau de bord. On a la plaque d'immatriculation. On a, excellent, je vais voir d'où ça va se mettre, ça. Stay Puft Marshmallows, excellent. C'est la pub du Bubadom Chamallow. Donc, à mon avis, je vais faire l'impasse de tout ça. Ça sera mieux. Ensuite, ensuite, eh bien... Ah, waouh, mais ça change complètement, là. Regardez. Et, excellent, on a un peu une vue en coupe où on voit l'intérieur et où la voiture est dessinée et ce n'est pas la photo. Ça, c'est... Ça fait un peu rétro, un peu vintage. Eh bien... Ah ouais, ça c'est top. Ça c'est beau. C'est très original. Ça fait, je trouve, un très très bel objet de ce livret d'instructions. C'est la première fois, en tout cas de mémoire de super-héros et compagnie, que j'ai des instructions qui sont comme ça. On va un peu feuilleter ces instructions. Je pense que ça va être super intéressant et super joli. Ah ouais, ouais. Génial. C'est un petit livret qui parle du film, justement. Et là, on a quelques scènes du film. La scène où, justement, la vieille voiture des Ghostbusters est découverte dans une grange. Et on se demande bien comment elle a pu atterrir ici. Là, une autre vue avec... Vous voyez, elle est vraiment en mauvais état. Très très beau... Très très beau livre. Là, ah bah ça, c'était dans le 1, ça. L'histoire de Hecto-1. Excellent, c'est trop bien. C'est le jour où Stans l'a récupéré et il est en train de la bricoler. On la voit, là, d'ailleurs, quand il la visite. C'était une vraie poubelle. Et finalement, Stans, il l'a adoré. Et puis, ils l'ont acheté, quoi. Ça, c'est génial. Magnifique. Vraiment, je vais me prendre le temps de lire tranquillement ce petit bouquin. Et bien, vous voyez que c'est super bien documenté. Il y a vraiment plein de choses. On va parler également de la construction de cette Hecto-1, de son passage en version Lego. Ici, on a une version 3D en fil de fer du plus bel effet. Et là, eh bien, on y va. On démarre. Et on a toutes les étapes. D'accord. On va démarrer avec le sachet 1, comme d'habitude. Et, et, et. On va quand même voir combien de temps il va nous falloir, à vue de nez pour accomplir et la construction de, de ce véhicule. Nous en sommes, les amis, à 608 étapes. 608 étapes. Je peux vous dire que, comme ça, gros, j'adore. J'adore ce livret. C'est magnifique. On devrait en avoir entre, allez, 6 à 10 heures. Comme ça, à vue de nez, je vois large. Mais entre 6 à 10 heures. Et, moi, je le fais en plusieurs fois. Donc, plusieurs sessions, plusieurs jours de travail. Donc, on y va. On fait le ménage. On laisse les deux sachets number one. Et nous commençons la construction de la Hecto-1 version 2021 des Ghostbusters. C'est parti. Et, c'est la fin de ces sachets, de ces deux sachets numéro un. Nous avons travaillé, vous le voyez, sur le châssis, le plancher de la voiture, sur ce qui sera bientôt l'arrière. Et là, on devine qu'il y aura déjà quelque chose de mobile à l'arrière au niveau du coffre. Eh bien, au niveau des dimensions, on se rend déjà compte qu'on va avoir affaire à un beau bestiaux. On a également travaillé à l'avant sur la crémaillère de direction. Et là, c'est du costaud. On est sur une dimension Lego technique. Et, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment extrêmement solide. Bon, et maintenant, étape suivante, les deux sachets numéro deux. Étant donné qu'on a énormément d'étapes et énormément de sachets, ce que je vous propose, c'est de se retrouver à la fin de chaque étape pour pouvoir faire le point sur ce qui a été fait. Si je devais tout vous filmer, ça serait bien trop long. Donc, allez, direction à la fin de l'étape numéro deux. Ça y est, les amis, fin des deux sachets numéro deux. Donc, deuxième étape. Et là, on a très bien avancé. Et je peux vous dire que j'ai été scotché par la technique de construction. Vous allez voir ça immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cette étape-là ? On a fait ici les bas de caisse de la voiture. On a achevé la direction qui, cette fois-ci, est reliée et fonctionne. Vous le voyez. On a également habillé ici ce qui sera sûrement la banquette, les sièges de la voiture. Et on a un arbre qui transmet jusqu'ici, jusqu'à cette crémaillère. Et là, c'est là qu'on aura le volant et qui va donc transmettre le mouvement à la direction. Mais non, ce qui m'a scotché le plus, en fait, c'est cette pièce-là. C'est exactement comme dans le film. Sur le côté, nous allons avoir un siège qui est éjectable. Enfin, éjectable. Il est escamotable. Et sur ce siège, regardez ce que nous avons. Vous le reconnaissez ? Oui ! C'est un Proton Pack. Le Proton Pack des Ghostbusters qui a été adapté sur ce siège. Et cette pièce-là, ce n'est pas un autocollant. C'est une pièce qui est tampographiée. Là, on le voit bien, le Proton Pack. C'est réellement une belle pièce. Le fauteuil avec, sur le côté, le blaster, en fait, du Proton Pack. Mais ce n'est pas ça qui m'a scotché le plus. C'est, en fait, le mécanisme d'éjection de ce siège. Là, c'est carrément, là, les ingénieurs se sont fait plaisir. Et c'est là que vous vous dites que, voilà, les Legos, c'est vraiment trop top. Comment ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement, grâce à ce piston doré, là, que vous voyez, qui est, en fait, un ressort et qui est relié à un bras qui est là. Quand vous appuyez sur cette partie de la voiture, regardez ce qui se passe. Ça pousse, en fait, le siège, mais ça le fait également pivoter. Là, vous le voyez, il est dans le sens opposé à la route. Et regardez, ce n'est pas exceptionnel, ça. Et là, vous avez le siège qui sort de la voiture. Pour le remettre dedans, eh bien, hop, on le pousse et il reprend sa position initiale. Et ça, vraiment, c'est du grand art. C'est du beau boulot. Regardez le mouvement vu du dessus. Classe. Il n'y a rien à dire. C'est franchement du très, très propre. Du, vraiment, du super boulot. Du super boulot. Bravo, les ingénieurs. Alors, vraiment, je ne me lasse pas de ce mouvement. Allez, une dernière fois pour la route. Regardez bien. C'est classe. Et c'est constitué, là, on voit bien la petite pièce ici qui fait appui et qui guide le mouvement. C'est vraiment constitué de plein de pièces. Ça a quand même une relative complexité, tout ce mécanisme. Mais ça fonctionne vraiment super bien. Je ne pensais vraiment pas que le siège allait basculer comme ça. Mais le mouvement, il est top. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film, en fait. Quand, je ne l'ai pas encore vu, mais quand vous le verrez, vous avez le siège qui sort comme ça de la voiture. Top. Excellent. Bon, ben voilà qu'il augure encore une super construction. Et on n'en est qu'au sachet numéro 2. On va donc maintenant passer au sachet numéro 3. Et on va regarder ce que nous allons rajouter à cette voiture. Allez, c'est parti. Bon, et vu qu'on a déjà papoté énormément, j'ai fait les sachets 3 et 4 en même temps. Et voici le résultat. Ça avance vraiment plutôt bien. Vous le voyez, on a mis en place les portières de la voiture. Et attention, nous allons enchaîner cette fois-ci avec les sachets. Les étapes 5 et 6. Pour être précis, voici le résultat. Classe, non ? Là, on a bien travaillé sur la calandre avant qui était juste folle. Et sur l'arrière de la voiture. Admirez-moi ce pare-choc, les amis. Et attention, on va faire un grand saut en avant avec les sachets 7, 8 et 9. Et plutôt les étapes 7, 8 et 9. Puisqu'il y a à chaque fois 2 sachets par étape. Là, on est quasiment au bout, les gars. Et ça y est, les amis. Elle est enfin terminée. La voici. Non mais attendez là, les gars. C'est qui qui m'a mis du Playmobil là, dans la vidéo de Lego là ? Non mais attendez, c'est pas du tout ça. Elle a beau être magnifique, on n'est pas du tout dans la bonne vidéo. Allez, on enlève ça. Non. La vraie, l'unique, Ecto-One Lego arrive. Elle est ici. Et elle est absolument massive. Massive. C'est le mot qui me vient en tout premier. Pour cette petite merveille qui m'a pris quelques heures de construction. Plus de 2300 pièces, les amis. C'est juste une merveille. On va y venir. On va la détailler. Regardez-la dans ma main. C'est une bête de ouf. Elle pèse bien 3 kilos. C'est un beau bestiaux, c'est pour vous dire. Et bien voilà, le Ecto-One Lego Creator Expert 18+. Un bijou. Et pour vous dire, je crois que très très rarement, cette année, j'ai pris autant de plaisir sur un set Lego. Ça a dû m'arriver une ou deux fois à peine. C'est juste une petite pépite, réellement. Alors à la question, est-ce que vous devez dépenser 200€ pour acheter ce set ? Et bien on va y répondre. On va y répondre tout à l'heure. Mais avant, avant de faire la revue détaillée et de dire que le positif sur cette voiture, on va peut-être commencer par les petites choses qui fâchent, les côtés négatifs. Car oui, il y en a, rassurez-vous, il y en a très très peu. Mais quand même, il y en a quelques-uns. Alors, simplement petit rappel, je l'ai déjà dit, mais cette Ecto-One n'est pas la voiture des Ghostbusters telle qu'on a pu la voir dans les deux premiers films. Non, c'est effectivement la même voiture, simplement une trentaine d'années plus tard. Et la proposition que Lego nous a fait sur cette voiture, c'est de nous assembler une Ecto-One complètement mangée par la rouille salie et abîmée. Et ce qui impliquait la pose, vous le voyez, de dizaines d'autocollants de ce type. Alors moi, perso, j'ai choisi de ne pas le faire. Je préférais la laisser comme ça, en version neuve, en version belle, un peu comme on la connaît finalement, plutôt que de poser des autocollants. Tout simplement parce que je préfère, moi, la Ecto-One comme on la voit dans les films. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la pose de vignettes comme ça, d'autocollants, eh bien, ça n'allait pas faire forcément très joli sur la carrosserie de la voiture. Donc, je l'ai gardée comme ça. Alors oui, cette voiture, comme vous la voyez là, c'est pas la voiture originelle, puisque c'est la version qu'on va voir dans le film, dans le reboot de Ghostbusters qu'on verra cet été 2021. Donc, quelques petites choses changent. On va le voir. Moi, ce que je regarde déjà dans un premier temps, c'est que l'ego ne nous ait pas permis de choisir finalement entre les deux configurations, la nouvelle et l'ancienne, un peu comme ce qu'on pouvait faire avec le set de la Mustang où on pouvait justement la transformer et la transformer quasiment en dragster. Donc, ça, c'est une première chose. C'est vraiment dommage. Ensuite, il y a un autre petit défaut de finition que je trouve vraiment pas très élégant et qu'on aurait pu éviter justement, c'est la finition du capot. Alors là, en vidéo, vous ne le voyez pas forcément, mais toutes ces pièces, comme toutes les pièces de Lego d'ailleurs, sont brillantes, sont vraiment en plastique, laqué, du plus bel effet. Et là, au milieu du capot, ici, vous avez une pièce qui est en plastique mat. Et comme dit là, en vidéo, on ne le voit pas. Peut-être que si là, vous le voyez légèrement. C'est-à-dire que tout le capot est brillant finalement. Et vous avez là, en plein milieu, une plaque qui est mat. Et même au toucher, ce n'est pas terrible. Et je ne comprends pas pourquoi Lego a fait ça. On aurait très bien pu, par exemple, continuer avec des pièces de 4 x 2 lisses et de finir pour que ce soit réellement un capot qui soit entièrement lisse. Donc là, au niveau de la finition, je suis effectivement un peu déçu. En tout cas, au niveau du capot. Ensuite, le sigle des Ghostbusters est un peu petit. Alors, c'est déjà une bonne chose, une bonne nouvelle, puisque cette pièce-là, ce n'est pas un autocollant. C'est tampographié. Donc ça, c'est super cool. Mais par rapport à la dimension de la portière, on aurait peut-être aimé avoir un logo un tout petit peu plus grand. Alors, ce n'était peut-être pas faisable par rapport aux pièces utilisées, je ne sais pas. Mais bon, là, c'est un tout petit peu dommage. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Oui, alors là, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez décevant. Dans l'ensemble, la Ecto-One est réellement, vous le voyez, c'est une super voiture. Vraiment, elle est magnifique. Sauf que, eh bien, je trouve que là, la partie arrière, la partie portière arrière n'est pas du tout, du tout élégante. Elle est toute petite, toute rétrécie, vraiment pas très belle. Et pour une fois, je vais prendre la voiture Playmobil en référence. L'arrière de la voiture ressemblait quand même plus à ça, avec vraiment un haillon extrêmement large et grand. Là, en termes de proportion, je trouve que, eh bien, ça jure un petit peu. L'arrière est très réussie. Vous avez les ailes qui sont, on le voit, vraiment extrêmement fidèles. On le voit par rapport à la version Playmobil, une fois de plus, je compare avec Playmobil, mais c'est vrai, c'est très fidèle. On a les gyrophares et les feux qui sont extrêmement fidèles également. Le pare-choc, eh bien, c'est pareil. Mais ici, là, je pense qu'il aurait peut-être fallu faire quelque chose de plus arrondi que juste une portière comme ça, toute étroite en plus. Alors que, on le voit, là, c'est super large, il y a une grande vitre. Là, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Et nous avons un autre petit point qui fâche et qui est réellement dommage sur cette Ecto-One Lego. C'est qu'on n'arrive pas facilement à accéder à l'arrière de la voiture. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment, rien n'a vraiment été prévu pour pouvoir enlever le toit, pour admirer l'intérieur de la voiture. Et c'est vraiment dommage. Je vais vous démonter le toit quand même et vous montrer, car l'intérieur est réellement bien réalisé, bien détaillé. Donc, vraiment, dommage qu'on ne puisse pas y accéder plus facilement. Voilà, c'était simplement des petits détails. Je pinaille, mais je suis maniaque et effectivement, voilà, c'est pas forcément pénalisant. Mais dans l'ensemble, les amis, waouh ! Mais quelle voiture ! Quelle construction de malade ! Sérieusement, je me suis éclaté pendant toute la séquence d'assemblage de cette Ecto-One. Nous avons plein de petits détails. Regardez simplement l'avant de la voiture. La calandre qui est formée de dizaines et de dizaines de pièces qui servent généralement à faire des patins à roulettes. Et là, c'est simplement la calandre. La calandre de la Ecto-One, de la Cadillac qui est superbement bien rendue. Ici, normalement, c'est des pièces de tonneau. Mais voilà, ici, c'est le pare-choc de la voiture. A aucun moment, je ne me suis ennuyé pendant tout le process d'assemblage. Il y a vraiment des techniques de ouf. Vous allez vous régaler. C'est un réel, franchement, réel, réel bonheur de construire cette Ecto-One. Et vous allez voir que sur cette voiture, il y a plein de trucs complètement ouf. D'ailleurs, pendant la construction, ça m'a énormément rappelé la construction de la Ford Mustang. Il y avait plein de petits points communs. Notamment, la fabrication, l'assemblage de la partie des bras oscillants avant, par exemple. Ou même du système de direction, de la crémaire de direction qui est très, très proche de la Mustang. Et également, le moteur. Alors, le moteur, on ne le voit pas forcément. Mais ils ont vraiment mis énormément de détails dans la fabrication du moulin de cette voiture. Regardez, je vais vous montrer. On va ouvrir le capot. Ce magnifique capot. Et regardez ce qu'on a à l'intérieur. D'ailleurs, ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a quand même quelque chose. On a un bloc moteur quand même extrêmement détaillé. Regardez ce que nous avons. Ici, par exemple, nous avons la batterie. On a ici la batterie avec les fils de batterie qui partent de la bobine d'allumage. Donc ça, c'est top. Là, on a le gros cage du filtre à air. Le gros bloc moteur avec marqué Cadillac dessus. Il est bien présent. Là, devant, on a le radiateur avec le petit bouchon de radiateur. Donc, il y a plein de détails. Et même, vous le voyez, on a réellement des courroies. Là, vous voyez, ce sont vraiment des petits élastiques que j'ai posés sur des poulies comme un vrai moteur. D'ailleurs, quand on tourne d'un côté, vous voyez ici, vous avez vraiment la poulie qui bouge. Donc, là, on a le vase d'expansion. Je ne sais pas si c'est le liquide de refroidissement ou le liquide de lave-glace. Mais réellement, le moteur est vraiment super bien rendu et a nécessité quand même pas mal de pièces de construction. Donc, déjà là, gros point positif. Vraiment, je me suis régalé dans l'assemblage du moteur. C'était top. Et ça m'a, comme dit, beaucoup rappelé une certaine Ford Mustang. Et en parlant de Ford Mustang, une autre technique qui a été empruntée justement à cette voiture, qui m'a rappelé la Mustang lorsque j'ai assemblé, c'est la portière. Elle est dotée d'un système à double charnière. On ne le voit pas forcément ici. C'est juste là. Mais on avait exactement la même technique d'assemblage sur la Mustang. Donc, portière. La portière, forcément, elle s'ouvre pour dévoiler un habitacle, les amis. L'habitacle, il est vraiment, vraiment bien fait. Je vais ouvrir le toit. Je vais vous le montrer en détail. Car franchement, ça vaut trop le détour. Alors, de l'autre côté, on a, bien entendu, la portière qui s'ouvre aussi. Et petit clin d'œil au film, nous avons à l'intérieur, regardez là, je vais vous le montrer. Voilà, c'est normalement sur la banquette. Sur la banquette de la voiture, nous avons une boîte de Marshmallow Stay Puft. Stay Puft, donc c'est le Bibadum Chamallow qui est donc la mascotte de cette marque de Marshmallow. Et j'ai trouvé vraiment le clin d'œil super sympathique. Alors, les portières. Donc, une portière ici. Mais on a là également des portes antagonistes. Donc, qui s'ouvrent en sens inverse. Regardez, vous avez une autre portière ici qui dévoile l'arrière de la voiture. Et ça, vous l'avez déjà vu pendant la phase de construction. C'est juste fou, quoi, cette technique. Un petit bouton. Vous pressez le bouton de l'autre côté. Et vous avez le siège qui s'escamote. Qui fait un petit tour sur lui-même de 180 degrés. Et qui permet donc, comme dans le film, le tout nouveau film, de rouler avec le siège à l'extérieur. Et un proton pack, en fait, attaché à ce siège pour chasser les fantômes. Tout en roulant avec le véhicule. Et ce système-là, il est vraiment dingue, quoi. Il est juste fou. C'est hallucinant. Vous avez le petit bouton qui est donc caché là. Il est caché dans la carrosserie. Il est juste ici, vous voyez. On appuie. Clac. Et de l'autre côté, ça fait quoi ? Ça éjecte le siège passager. C'est fou. C'est juste hallucinant. Et ce n'est pas tout, les amis. Il y a d'autres choses juste dingues dans cette voiture. Et je vais retirer le toit pour vous montrer tout ça. Alors, voilà. Ça y est. Le toit a été enlevé. Comme vous le constatez. Comme je l'ai dit tout à l'heure. La voiture n'a pas du tout été conçue pour qu'on puisse justement enlever le toit. Et regarder à l'intérieur. Et quand vous le faites, vous risquez de péter pas mal de choses. Là, par exemple, le toit. Il va falloir que je réassemble certaines pièces. D'ailleurs, l'avant, là, je ne l'ai pas encore enlevé. Donc là, pareil, on le retire. Mais ce n'est pas fait pour. Et c'est dommage. Ils auraient pu le faire. Franchement, en mettant des pièces lisses comme ça. Pour faciliter le retrait du toit. Voilà. Et bien, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement le tableau de bord. Le tableau de bord, il est réellement... Il est super bien fait. Et regardez, on a donc une banquette. Et on a pas mal d'équipements sur ce tableau de bord. Côté passager déjà, une espèce d'enregistreur. Et de l'autre côté, le compteur, le poste de pilotage, qui lui aussi est super bien rendu. On a ici le levier de vitesse qui est au volant. Et on a la pédale d'accélérateur que vous voyez juste au fond. Quant à la direction, eh bien, la direction, elle fonctionne vraiment. Et elle est très, très bien démultipliée. Ce qui signifie que c'est super facile de tourner le volant. Mais à la direction, eh bien, on va y revenir tout à l'heure. Bon, ce que je souhaitais surtout vous montrer, c'est l'équipement à l'intérieur et à l'arrière du véhicule des Ghostbusters. Donc, nous avons ici ce fameux siège qui est ici en position de repos. Quand vous appuyez, vous l'avez vu, paf, il sort. Et là, on voit bien le système d'éjection qui est un piston sur ressort. On a des équipements ici. On a une deuxième banquette là. Une banquette qui est d'ailleurs mobile. Et vous allez voir à quoi elle va servir. Ça aussi, c'est juste dingue. À l'arrière de la voiture, on a, eh bien, un certain nombre d'instruments ici, d'équipements. Bien, bien, bien designé également. Et c'est pareil de l'autre côté. Regardez derrière ce siège là, qui est une autre banquette qui, elle ne bouge pas. Eh bien, on a encore là, vous le voyez, toute une série d'équipements. Pour chasser les fantômes. Un intérieur, je vous l'ai dit, qui est franchement extrêmement bien soigné. Alors, je viens de vous le dire, ce siège là, cette banquette là, elle coulisse. Et effectivement, elle est mobile. Et pourquoi ? Parce qu'à l'arrière, vous avez un petit mécanisme. C'est une petite tirette, un petit bouton qui se trouve ici. Lorsque vous l'actionnez et que vous tirez dessus. Déjà, c'est vraiment, on voit la complexité de l'assemblage de ce truc, c'est ouf. Lorsqu'on tire dessus, eh bien, on agit sur la banquette. Mais surtout, on déclenche un mécanisme qui libère une trappe secrète sur le dessous de la voiture. Cette trappe, elle est juste ici, je vais vous montrer. Je vais tirer la petite languette, ça recule le siège. Et, clac, vous avez vu ? Ça fait baisser une petite trappe cachée. Et à quoi sert cette trappe cachée ? Eh bien, ça, c'est une nouveauté de cette voiture qui n'existait donc pas dans la voiture originelle, qu'on ne trouve que dans ce nouveau film. Eh bien, ça libère quoi ? Ça libère ceci. Ça, vous devriez savoir ce que c'est. On le voit, ça se portait comme ça à l'époque des Ghostbusters. C'est un piège, un fantôme. Sauf que ce piège, un fantôme, a été quelque peu modernisé. Et il s'est transformé en drone. C'est un piège, un fantôme automatisé à roulette. Vous le voyez, ça roule même très très bien. C'est un truc téléguidé. Et on verra dans le film vraiment comment les nouveaux Ghostbusters vont s'en servir. Mais toujours est-il que ce petit drone, il prend place où ? Il prend place là, dans le coffre. Vous l'installez là, juste sous la trappe, comme ça. Et lorsque vous actionnez cette petite languette, attention, démonstration. Hop ! Vous avez vu, vous avez directement le drone, le piège à fantôme sur roulette qui sort automatiquement. Et ça, je trouve ça fou quoi. Je trouve ça vraiment nickel. Voilà déjà ce qu'on pouvait dire sur les équipements de l'intérieur de la voiture. Maintenant, je vais lui refaire une beauté. Je vais remettre le toit en place. Et on va continuer dans la review. Ça y est, le toit est en place. Non, sans mal. J'ai mis plusieurs minutes à tout remettre. Donc, c'est une opération que je vous déconseille de faire. Car remettre le toit, c'est absolument une galère. On aurait bien aimé, comme je vous l'ai dit, avoir quelque chose qui s'enlève et qui se remet un tout petit peu plus facilement. Ah oui, autre chose. Une autre technique que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui m'a énormément rappelé, celle de la Mustang. Lors de la construction de la voiture et notamment de l'assemblage du pare-choc. Nous avions, sous le pare-choc, deux pièces jaunes pour caler le pare-choc et éviter d'appuyer dessus et de l'abîmer. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement malin. C'est exactement la même chose sur le pare-choc de la Mustang. Ces deux pièces-là qui ensuite ont été retirées et qui ont été recyclées pour ici, pour les bonbonnes que vous trouvez là. Et ça, j'ai trouvé ça franchement super malin. Sinon, au niveau de l'équipement, quoi d'autre ? Eh bien, ça, le pare-brise. Cette pièce-là, elle est exclusive. C'est la première fois que vous allez l'avoir sur un set. Il est gigantesque. C'est vraiment une très belle pièce qui a été faite spécialement pour la Ecto-One. Et elle est superbe. Vraiment, ça donne énormément de cachet à la voiture d'avoir un pare-brise de cette envergure. Et maintenant, au niveau équipement sur le toit, vous voyez que dans l'ensemble, tout est là. On a le radar, on a les détecteurs ici, on a la sirène, les feux, les bonbonnes. On a ici le sonar avec l'antenne. Tout ça, c'est bien. Mais une fois de plus, c'est la version 2021. Donc, il y a certaines petites choses qui ont été modifiées, notamment l'échelle. Car oui, normalement, l'échelle ne se trouve pas de ce côté, si vous vous rappelez bien, mais de ce côté-ci. Et cette échelle a simplement été déplacée dans le film également, puisque nous avons une nouvelle fonction sur cette Ecto-One, qui est donc ce fameux siège escamotable qui n'existait originellement pas et qu'on n'aurait pas pu utiliser si l'échelle se trouvait forcément ici. Raison pour laquelle elle a été déplacée de l'autre côté dans le film et donc forcément également sur ce Lego. Mais je pense que ce n'est pas forcément insurmontable de se faire un petit moque, une petite modification pour remettre l'échelle à son emplacement originel et pour réellement avoir une Ecto-One fidèle à ce qu'on avait vu dans les premiers films. Et maintenant, les amis, la crème de la crème. J'ai gardé effectivement le meilleur pour la fin, car ça, c'est juste ouf. C'est des petits détails, mais qui font vraiment toute la différence. Vous avez vu à l'intérieur que nous avons un très beau tableau de bord. On a également un volant qui fonctionne. Je vous ai parlé de la crémaillère de direction, mais simplement tourner le volant dans la voiture, c'est un peu compliqué dans ces circonstances. Eh bien, Lego a bien fait les choses, car là, vous avez ici, vous voyez cette lampe-là. Eh bien, ça nous sert également de direction, car on va pouvoir changer et, vous le voyez, guider la voiture en tournant ça. Et ça, les amis, c'est juste merveilleux de pouvoir manœuvrer sa Ecto-One Lego de cette manière. Mais ce n'est pas tout. Regardez attentivement. Lorsque la voiture roule, et nous avons... Nous avons quoi ? Vous avez remarqué ? Eh bien, ouais. Regardez. On a le radar et le détecteur qui pivotent, et le radar qui tournent. Et les deux mouvements sont synchronisés avec, justement, le mouvement des roues. Ce n'est pas topissime, ça. Finalement, il n'y a que deux choses qui manquent à cette Ecto-One. C'est la sirène et les lumières. Et ça, je pense que les kits secondaires, en tout cas pour l'éclairage, vont arriver très, très bientôt. Mais ça, je l'adore. Là, je suis comme un fou. Je suis vraiment trop, trop fan. Vraiment. Eh bien, cette voiture-là n'a que du bon, à part les quelques petits défauts que je vous ai cités. Mais vraiment, rien de rédhibitoire. C'était juste un truc de fou. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce set-là, le 10274, va être le set de l'année 2020. Ça, c'est clair. Donc, à la question, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 200 euros pour acheter cette Ecto-One ? Si vous êtes un fan de Ghostbusters, si, comme moi, vous avez grandi avec ce film, si les chasseurs de fantômes, les ectoplasmes, vous adorez ça, oui ! Un grand oui, très, très largement. Ça vaut facilement son pesant de cacahuètes, ses pépettes. Ce n'est pas donné, c'est clair. Mais vous avez une voiture qui est amusante à conduire, qui est énorme, qui a plein de détails et des petites fonctions sympathiques. Ce n'est pas juste un modèle statique. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Regardez-moi la beauté de ce véhicule. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est facilement le plus beau set de 2020. Ça, c'est clair, le plus beau set que j'ai construit. On va peut-être comparer tout ça quand même à la cousine, la cousine que voilà, la magnifique et la merveilleuse Ford Mustang, qui partage, comme je vous l'ai dit, pas mal de techniques d'assemblage par rapport à la Ecto-One. Déjà, les pneus, les pneus, ce sont les mêmes. On a les doubles charnières, comme je vous l'ai expliqué. Et en termes de taille, vous voyez quand même que la Ecto-One, elle est très légèrement plus grande, même sensiblement plus grande. En même temps, celle-ci coûte 50 euros de moins et a quelques pièces en moins, quelques centaines de pièces en moins même. Les deux sont superbes. Et maintenant, nous allons comparer la Ecto-One au Colosse, au maître des maîtres. Et là, par contre, nous avons un bestiau qui ne joue pas dans la même catégorie, car vous le voyez, à côté, la Ecto-One ferait presque petite. On est toujours encore, la Batmobile est toujours encore invaincue en termes de taille. On le voit, elle est quand même très très largement plus grande. Et ça s'explique, puisque sur la Batmobile, on a quand même 1000 pièces en plus et c'est pas rien. Mais voilà, quand je la vois, elle est toujours aussi merveilleuse. J'hallucine. Elle est toujours aussi fantastique. Mais voilà, la Ecto-One également, difficile de choisir entre les deux. Vraiment, il faut posséder les deux. Les deux, en termes de construction, sont toutes aussi fun à construire l'une comme l'autre. Tout comme d'ailleurs la Mustang, qui est légèrement plus petite. Mais voilà, là, on est face à une très 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 belle collection de voitures Lego. C'est juste du grand art. Alors voilà, même si elle n'est pas parfaite, elle a quelques petits défauts, mais les qualités surpassent largement les défauts. Malgré tout ça, la Ecto-One Ghostbusters Lego est juste une petite merveille. Vous allez franchement vous régaler avec cette voiture, c'est clair. Et voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur cette voiture. Maintenant, ça m'intéresserait vraiment de connaître votre avis sur ce véhicule. Ce que vous en pensez, vous allez pouvoir me le dire juste là en bas dans les commentaires. Et vous n'oubliez pas les pouces bleus si vous avez aimé cette review de ce truc juste absolument fantastique. Je vous retrouve quant à moi très très prochainement pour d'autres sets XXL Lego à voir sur Super Heroes et compagnie. Bien sûr, en attendant les amis, portez-vous bien et à très très bientôt. Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501